Hello tout le monde, c'est Marianne. Ouh là là, je suis de retour, ça fait très longtemps. Pour une vidéo vlog, un petit peu vlog blabla, pour vous faire une petite update, je suis de moins en moins sur YouTube, sur ma chaîne française, parce que je suis très focus sur ma chaîne en anglais et en coréen. J'ai pas envie de me forcer, puis YouTube c'est pas que ma vie, il n'y a pas que YouTube dans ma vie, donc je fais moins de vidéos sur ma chaîne Marianne Ouh là là, cela ne veut pas dire que ce sera la dernière. Je voulais juste vous dire que je suis toujours vivante, je vais très bien, je vis à Los Angeles, je suis très très busy busy. Et voilà, je sais pas, j'avais besoin de faire quelque chose un petit peu de nouveau, de neuf. Et du coup, j'ai repris ma chaîne en coréen et en anglais, et ça marche bien pour l'instant. Donc, et pour l'instant ça me plaît, donc je fais ce qui me plaît, et c'est ça le principal. Voilà, je voulais faire une petite update pour vous dire que je vais bien, j'espère que vous aussi vous allez bien, j'espère que vous êtes assez occupé dans votre vie, et que vous avez pas mal de beaux projets à venir. J'ai l'impression que ça fait un petit peu vlog de départ, genre vlog de au revoir de YouTube, mais je pense pas, enfin, ça sera pas la dernière vidéo sur ma chaîne, enfin sur YouTube. Peut-être la dernière sur cette chaîne-là, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui va arriver dans le futur. Et j'essaye de pas trop prendre, me prendre la tête, parce que, parce qu'on a qu'une vie, et je trouve que c'est perdre du temps de se prendre la tête, et de pas faire ce qu'on veut faire. Donc je vais avec, go with the flow, je vais avec le flow, quoi, j'improvise, et puis on verra bien. Et puis si ça se trouve, je vais revenir sur cette chaîne, et puis si ça se trouve, je vais refaire des vidéos, et puis sur ça, sur ci, ou sur un nouveau sujet. Et voilà, c'est la vie, c'est la vie qui change, et moi aussi je change, et mes envies changent, et mes rêves changent, et voilà. Après c'est vrai que la base, c'est toujours la même, mais voilà, je suis plus du tout la même que j'étais quand j'ai commencé YouTube, au tout début de YouTube, quoi. On a un voyage de prévu à Vancouver, au mois d'avril. Donc si vous avez des adresses à Vancouver, bah dites-le moi, parce que j'y vais 3-4 jours, en avril. Et puis, et puis oui, le prochain voyage, bah ce sera, ce sera au mois de septembre ou octobre, et ce sera le Japon. Donc ça, ça va être super cool, parce que j'y vais pour la, pour la quatrième fois, je crois, quatrième ou cinquième fois. Mais la première fois avec mon chéri, donc ça c'est vraiment cool, je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup, beaucoup de fun. Donc ça va être cool, je pense que ça va être un voyage qui va être très, très mémorable, parce qu'en fait, bah on a pas fait de honeymoon. Donc ce sera notre honeymoon, je pense. Donc voilà, j'ai pas mal de projets pour là-bas, je pense qu'on va y partir, peut-être deux semaines. Et voilà, ça va être trop, trop cool. Et au mois de juillet et août, il y a ma maman qui vient à Los Angeles. Donc ça, ça va être vraiment trop cool, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et ouais, ça va faire un an que je ne l'ai pas vue, ma petite maman. Donc elle me manque beaucoup. Et donc je suis vraiment trop, 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 trop contente qu'elle vienne ici, parce que je suis sûre qu'elle va adorer. On va faire plein de trucs. Et j'espère qu'on va pouvoir un petit peu sortir de Los Angeles aussi, peut-être pouvoir aller, je ne sais pas moi, Las Vegas, ou Joshua Tree, ou Palm Spring, ou Santa Barbara, ou quelque chose de, voilà, San Diego. On va voir, je pense que ça va dépendre des sous, parce que là, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de voyages et beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est vrai qu'on aimerait bien faire pas mal de choses avant de penser à peut-être avoir un enfant, oui. C'est quelque chose que je ne... ça fait beaucoup peut-être dans une seule vidéo, mais c'est quelque chose qu'on pense depuis quelque temps déjà. Voilà, c'est très bizarre parce que c'est quelque chose que je ne m'imaginais pas du tout dire. Mais voilà, peut-être... Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas encore, je suis encore très très traumatisée, enfin, j'ai très très peur en fait de l'accouchement. C'est vraiment ça qui me fait peur. C'est même pas le fait d'avoir un enfant en fait qui me fait peur, c'est vraiment... L'accouchement pour moi, c'est quelque chose de... C'est, je crois, l'ultime peur après mourir, quoi. C'est vraiment... Mourir, c'est numéro 1. C'est ma peur numéro 1. Et la peur numéro 2, c'est l'accouchement, on dit, voilà. Donc, écoute, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour l'instant, c'est encore très loin. Je pense déjà à ça, mais c'est encore très loin. Mais on en parle, on en parle. Et je pense qu'en fait, quand on est avec quelqu'un qu'on aime... Enfin, moi, je sais que j'aime tellement mon mari en fait que c'est trop... En fait, c'est super, comment dire... C'est un peu égoïste un petit peu parce que je me dis... Mon mari, c'est quand même un homme incroyable. Et j'aimerais tellement qu'il y ait un autre... J'aimerais bien que ce soit un petit garçon, tu vois. Un petit garçon exactement comme mon chéri. Parce qu'il y en a besoin. Des mecs comme ça dans la terre, il y en a besoin. Ils en ont besoin. Donc, voilà. Mais c'est un petit peu égoïste, mais bon. Voilà. Mais c'est vrai que quand on aime énormément quelqu'un, il y a toujours... Voilà. C'est l'aboutition. C'est un peu le truc absolu dans une relation. C'est d'avoir un enfant, quoi. Mais c'est encore loin. Enfin, c'est loin mes proches. Parce qu'on est ensemble. Et parce que voilà, on est... C'est la vie qui avance, etc. J'ai plus 20 ans, j'ai plus 18 ans. Donc, voilà. On y pense tout doucement. Tout doucement, on y pense. Et ouais, il y a pas mal de choses qui se passent dans notre tête. Ouais. Parce que du coup, on habite ici. Mais c'est quand même assez petit. C'est une petite... C'est un one-bedroom. Donc, c'est petit. Donc, bon. On va voir les choses évoluer. Mais voilà. Comme je le dis. Là, en ce moment, c'est vraiment... On vit aujourd'hui le jour. Et on voit avec le flow. C'est-à-dire, on improvise selon ce qui se passe. Si on a une promotion. Si on gagne au million. Si on gagne je sais pas quoi. Et bien, on verra. Et puis, si on ne gagne pas. Si on ne fait pas. Et bien, on verra avec. On fera avec, etc. Donc, on vit très comme ça avec mon chéri. On est très cool. Très optimiste quand même. Et j'aime vraiment ma vie où je suis maintenant. Et je pense que c'est difficile de se dire j'aime ma vie maintenant. D'être assez... De se contenter de sa vie maintenant. Mais personnellement, je suis très contente de la vie que j'ai en ce moment. Ça me... Je suis... Comment dire ? Manjoke. Je ne sais même plus comment on dit en français. Manjoke. Manjoke. Ça me contente. Voilà. Donc, c'est sûr. C'est sûr que j'aimerais bien être riche. J'aimerais bien avoir ci, avoir ça, avoir ça, nana. Mais... Enfin, je sais que ce n'est pas le principal. Et je sais que je suis extrêmement, extrêmement chanceuse. Et... Et j'ai une vie magnifique quand même. Donc, voilà. Donc, je suis très, très heureuse avec ce que j'ai. Et... Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne fais que de blablater. Mais j'avais besoin de blablater un petit peu. Pour vous mettre un petit peu au courant de ce qui se passe, etc. Euh... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vais peut-être prendre un petit verre de... Un petit... Comment dire ? Un petit thé. Puis, je vais commencer à éditer cette vidéo, du coup. Il fait trop beau aujourd'hui. Franchement, il fait beau. Puis là, j'ai une vue. Si vous voyez la vue que j'ai, vous allez être jaloux. Je pense que vous allez être jaloux. Mais bon, je ne peux pas vous montrer. Parce que sinon, vous savez où j'habite. Donc... Non, non, non. Et aussi, j'ai essayé un shampoing violet que ma coiffeuse m'a donné. Et franchement, je trouve que ça a marché. En fait, c'est bizarre parce que ça a marché plus sur mes... Sur mes cheveux normaux que sur mes cheveux... Parce qu'en fait, là, de là à là... Enfin, de là jusqu'au bout, ce n'est pas ma vraie couleur. Mais en fait, ma vraie couleur, c'est de là à là, quoi, à peu près. Et en fait, ça a vachement bien marché sur mes cheveux. Mais... Sur les bouts, tu vois, de là à là, en fait... Ça n'a pas vraiment marché. J'ai encore beaucoup de reflets cuivrés. Parce que le shampoing violet, c'est censé arrêter... Les reflets cuivrés, comme ça, à l'orange. Donc, je suis satisfaite. Je trouve que ça a bien marché sur les... Là, ça fait vraiment bien cendrer. C'est très joli. Mais je voudrais que ça, ça s'en aille. Là, je n'aime pas du tout. Donc, bon, comme c'était la première fois, je me dis que... Avec plusieurs shampoings violets, ça va peut-être aider. Ça, là, c'est en allait. Mais je vous en parlerai tout ça sur ma chaîne en anglais et en coréen. Donc, voilà. Hey ! C'est le lendemain. Je voulais faire une petite update, en fait. Je voulais rajouter des trucs. Parce que... Bah, j'ai oublié, en fait, hier. Je ne vous ai pas dit que j'ai enfin acheté un appareil qui s'appelle le NuFace. C'est un appareil à micro-courant. Parce que, en fait, je voulais acheter un appareil LED à lumière... Comment dire ? Lumière rouge et lumière bleue. Mais j'ai eu pas mal de problèmes. Donc, j'ai décidé de le retourner. Je vais voir si je vais pouvoir l'avoir ou pas. Mais bon, en tout cas... Pour l'instant, l'appareil LED, j'attends. Je ne sais pas si je vais pouvoir me l'acheter ou... Mais en tout cas, là, c'est ça. Donc, j'ai acheté le NuFace. Qui est différent du NuA. Oui, c'est deux noms qui se ressemblent beaucoup. Mais en fait, c'est différent. En fait, j'en avais entendu parler avant de le voir sur la chaîne de Sonia Seller. Mais elle m'a convaincue. Et puis après, j'ai fait un petit peu de recherche. Et je me suis dit, allez, on va tester. Et donc, j'ai pris le NuFace. Je vais le recevoir dans très peu de temps. Et donc, je vais pouvoir essayer et faire une revue sur mon blog et sur ma chaîne. Je pense que je vais le faire sur ma chaîne en anglais. Avec des photos, etc. Donc, voilà. Et aussi, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, je crois. Hier ou avant-hier. C'est quatre gels de la marque Madame Glam. Ils me les ont envoyés gratuitement. Donc, voilà, je suis très contente de vous les montrer aujourd'hui. C'est donc, c'est quatre gels. C'est des couleurs un petit peu pastels. Voilà, c'est des couleurs très simples à part celui-ci qui a des paillettes en fait. C'est des paillettes, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des paillettes argentées. On a un rose, un vieux rose un peu mauve. On a un beige un peu gris qui tourne un peu au top. Et on a un gris bleuté très clair qui est très très joli. Donc, voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé leur gel et franchement, ils étaient super, enfin, ils étaient impeccables. Je crois que j'en ai déjà cinq ou six de cette marque-là. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui fait mes ongles. Mais quand je l'ai fait, j'aime bien faire du gel parce que ça dure plus longtemps, c'est plus facile à appliquer. J'ai une petite machine à faire du gel. Donc, moi, ça me va. C'est beaucoup mieux que les... Comment dire ? C'est beaucoup plus pratique en fin de compte que... Comment dire ? Des vernis à ongles ordinaires. Et donc, voilà, ils ont été assez gentils pour m'en envoyer quatre. Je vais attendre un petit peu parce que là, mes ongles sont trop trop courts. Je vais attendre qu'ils soient un tout petit peu plus longs. Et je vais sûrement me faire les ongles peut-être la semaine prochaine. Donc, je vous mettrai peut-être une petite photo sur Instagram. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, un autre truc un petit peu random que je voulais vous partager, c'est qu'on a décidé de plus dormir avec nos portables dans notre chambre. Parce que oui, c'était une habitude, une mauvaise habitude qu'on avait en fait. C'est de garder nos téléphones juste à côté du lit, quoi. Parce qu'on n'avait pas de... Comment dire ? Pas d'alarme, pas de réveil, quoi. Donc, on a acheté un réveil. Et donc, selon... Enfin, suivant les conseils de Sabrina de la chaîne The French Way, j'ai donc acheté le Somneo. Donc, c'est un investissement. Mais ça fait... Ça fait peut-être une semaine qu'on l'a. Et franchement, je comprends pourquoi en fait, elle était complètement hystérique sur le fait que c'était vraiment trop cool. Parce que c'est super efficace sur moi. Pour dormir, le coucher du soleil, c'est super efficace. Et pour me réveiller aussi, c'est très très efficace aussi. Et c'est pas aussi brutal qu'un réveil normal. Donc, j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est un bon investissement. Voilà. Et là, je suis en train de regarder pour upgrader mes brosses à dents. Enfin, nos brosses à dents, du coup. Parce que moi, j'ai eu une Oral-B depuis très très longtemps. Et voilà. Elle commence à être vieille, etc. Donc, aussi selon les conseils de Sabrina, je vais peut-être prendre une Philips. Je ne sais plus si c'était la Diamond Care ou je ne sais plus. Ouais, Diamond Care, je crois. Ou celle qui était le nouveau modèle là, le un petit peu moins cher. Je ne sais pas encore. Mais je l'ai vu qu'il y avait aussi des offres à Costco. Donc, je vais peut-être aller à Costco, voir ça. Bref, on est en train de s'équiper à fond. Parce que voilà, ça fait à peu près deux ans qu'on vit ici. Et voilà, on n'a encore pas tout ce qu'il faut. Mais là, je pense que c'est cette année qu'on va acheter pas mal d'équipements pour la maison, pour être bien, pour avoir des bons basiques. Et pour pouvoir peut-être penser après à avoir une famille. Comme je vous l'ai dit donc hier, c'est vrai que c'est choquant. C'est quelque chose que je ne pensais pas vraiment penser il y a quelques années. Mais voilà, j'ai 30 ans, je suis mariée, je suis amoureuse de mon chéri. Et c'est un peu logique. Après, est-ce que ça va venir tout de suite ? Je ne sais pas. Mais voilà, on vit au jour le jour. Et puis, on aimerait bien un petit peu voyager aussi avant. Donc voilà, on va faire un petit peu de voyage, etc. Et puis, quand ce sera le temps venu, ça arrivera. Ou pas, d'ailleurs. Mais on verra, on ne se met pas trop de pression. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Enfin bref, là, je viens de prendre ma douche. Donc j'ai une tête de taré, comme vous pouvez le voir. Là, je vais donc faire mes soins de la peau pour ce matin. Même s'il n'est plus vraiment le matin. Là, il est midi déjà. Donc il faut que je me dépêche. Et puis, je vais travailler sur un projet que j'aime. Et maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo de hier. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ici, sur mon autre chaîne ou sur Instagram. Je suis assez présente sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de bonnes adresses aussi à Los Angeles, si vous voulez. Je vais souvent dans des restaurants, dans des nouveaux cafés, etc. Donc voilà. Et Los Angeles, il y a tout le temps des hélicoptères. Tout le temps. Toutes les 5 minutes. Déjà, ça fait genre 10 minutes que je filme et je crois qu'il y en a eu moins 3. Donc voilà, je ne les entends même plus. Bref, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !